Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis tombé sur une vidéo très riche, très intéressante que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si on parle comme c'est une femme d'un évêque ou bien d'une évêque. Bon bref, c'est une femme de Dieu. Je crois qu'on dit aussi une femme de Dieu. Voilà donc, nous allons écouter. Mais avant, je vous rappelle que je ne suis pas responsable de ce que vous allez écouter ou bien de ce que vous allez penser. Je suis responsable de ce que je vais dire. Nous écoutons attentivement ensemble et on se prend après pour mon commentaire comme d'habitude. On écoute. Ouah, venons. Venez, venez. Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal à Yologaza. Je voudrais ici que vous me convoquiez. Parce que je me rends compte que vraiment il y a du n'importe quoi. Et lorsqu'on marche sur les choses bibliques, sur la chose divine, je suis interpellée. Maintenant, si vous voulez vous m'écouter. Si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Vous savez, il y a tellement de l'orgueil sur les réseaux sociaux. Je ris parce que moi, j'ai plus de 54 ans. Peut-être plus, je ne sais pas au moins. Mais vous allez voir n'importe qui se mettre à parler n'importe comment aux aînés. Moi, j'ai des enfants déjà. Mon premier fils a 35 ans. Vous vous rendez compte ? Il a deux mètres. Il a peut-être 125 kilos. Il est devant vous comme ça. Vous allez seulement pisser. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas de respect pour la chose chrétienne, pour la femme de Dieu et autres, pour l'aîné. Et c'est ça que Dieu est venu gérer par leur caménie. Leur caménie, c'est le support qui est en train de faire exploser le derrière des gens. Vous allez seulement encaisser. Je ne m'adresse pas aux autres hiboux et les corbeaux qui parlent sur Facebook. Vous, votre soeur est déhacelé. Le soeur de ces gens est déhacelé. Le Seigneur m'envoie vers deux personnes. Alors, prenez vos tabourets et taguez-les et venez vous asseoir ici. Je vais commencer par... Tu es sûre que tu allais voir ton pasteur et tu as expliqué à ton pasteur, ton leader spirituel, parce que vous parlez trop de Dieu là. Tu as expliqué à ton leader spirituel le phénomène l'or caménie. Et il t'a encouragé pour que toi, tu viennes maintenant encourager la petite... Je crois qu'on t'a envoyé en Europe pour aller chercher la vie, comme on dit ici au pays. Maintenant, si tu trouves les 10 francs pour compléter les fins d'année sur Facebook, reste qu'à ça. Tu es déjà Kizanga Telwongoman, qui t'a nommé chef bandit. Un petit... Moi, je te parle parce que je te dis que mon fils est né à 35 ans. Deux mètres et il a 125 kilos minimum. C'est pour te dire. Moi-même, j'ai d'abord 1m78, imagine. Donc, je vais te dire, sors de ce corps. Libère. Tu me manques. Pourquoi tu peux... Tu veux seigner Jésus au sang. Hé ! Donc, tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu. Tu connais Dieu. Je vais donc vous raconter d'abord 3... Essayez de me répondre. Moi, ne joue pas. Tentez de me répondre. Donc, je vais vous raconter 3 histoires, mes frères et soeurs. A chacun de trouver son compte. Ma grand-mère me racontait une histoire pour me donner la sagesse. Elle m'a dit que dans un village, il y avait un grand sorcier, un grand marabout. Et chaque pasteur qui arrivait dans ce village, le sorcier tuait. Il a tué comme ça près de 6 personnes. Et un jour donc, on a envoyé un jeune pasteur. Et les gens commençaient à pleurer que le jeune pasteur va mourir. Et le jeune pasteur allait voir le sorcier. Le sorcier lui a dit, depuis que tu es venu là, que tu fais tes choses là-bas, tu m'as vu là-bas. Et le pasteur a dit non. Il dit, bon, moi aussi, j'ai dit, donc, ne viens pas ici. Si tu tentes de venir ici, parce que les autres, quand ils arrivaient, ils mangent là-bas à votre hôtel. Ils viennent encore ici manger. Le jour où tu vas arriver ici, sache que ton tour, quand le choc, va aussi arriver. Et l'histoire dit que le jeune pasteur est venu. Il n'a fait que prêcher son Dieu. Et quand on l'a fêté, le parti n'est jamais mort. Donc, prenez donc l'histoire. Un pasteur, bon. Deuxième histoire, c'est Jean-Baptiste. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Il est né de Zacharie et d'Élisabeth, des parents déjà vieux. Donc, il est né plus que, comme miraculeux, parce que l'ange a parlé à Marie et a parlé à Élisabeth. Voilà Jean-Baptiste qui n'est. Il n'a jamais mangé ni le sang, ni la viande, ni quoi que ce soit. Il ne mangeait plus que du lait. Et après, il ne s'est jamais marié, ni quoi que ce soit. Il était venu pour annoncer, préparer le terrain à Jésus-Christ. C'était ça, sa mission. Voilà qu'un jour, il commence à dénoncer Hérode. Hérode, c'était le roi. Et Hérode avait pris la femme de son frère qu'il a épousée. Cette femme s'appelait Hérodias. Et Jean-Baptiste a commencé à dire, tu n'as pas honte, Hérode, tu n'as pas honte. Dieu va te condamner. Mais est-ce que Dieu l'a envoyé à aller parler à Hérodias ? La Bible dit, vous connaissez l'histoire, que sa tête a été offerte dans un plateau par la fille d'Hérodias. Parce qu'Hérode s'est vengé. Hérodias s'est vengé de lui. Jésus était déjà en train de rendre ministère. Puisqu'il a convoqué Jésus en prison. Quand Jésus est parti, Jésus-Papudin ne voulait pas le menacer. Parce qu'il était le père du baptême de Jésus-Christ. Et il a demandé à Jésus de le libérer. Jésus ne l'a pas libéré. Jésus a prié pour lui. Il est tombé, il a seulement libéré son âme. Et Jean-Baptiste est mort. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti de son réseau. Il est sorti de son carnaval. Il est sorti de sa ligne. Il est allé juger Hérodias. Hérodias s'est vengé. Même Dieu a regardé. Dieu n'a rien fait. Parce que Dieu ne l'attendait pas là-bas. Alors, il y a un autre jeune là. Le jeune Kabakilaki mort. Le jeune Glorogel. Ils sont mort 5. Avec 4 de ses amis, des frères et soeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit qu'il a prié. Est-ce que sa prière pouvait soutenir ce qui lui faisait face ? Alors, je vais vous dire. Si tu es en train de conduire ta petite soeur vers le suicide. L'affaire spirituelle, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas me dire que dans un village, on te dit que voilà le sorcier qui tue les gens. Voilà le sorcier qui fait ceci. Si le sorcier agit de manière spirituelle, les vraies lois disent que toi aussi tu agis de manière spirituelle. Si le sorcier vient t'attaquer physiquement, là tu peux réagir même. Et même là, tu n'attaques pas physiquement. L'affaire spirituelle s'attaque spirituellement. Donc, je vais dire ceci. Et quand je dois aller m'agresser à un sorcier ou à quelqu'un qui fait ces choses, je regarde son âge. Si je vois que la personne est plus âgée que moi et je l'attaque malgré ça, même si j'ai toute l'ension du monde, je vais subir. Parce que dans la vie, c'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. Tu ne peux pas cracher en l'air et prier que ça ne tombe pas sur toi. Ne te mêle pas de la sorcellerie, je ne sais pas. Quand j'ai vu que tes vidéos étaient déjà partagées par des grands blogueurs, j'ai su qu'on est déjà en train de t'appeler. On t'appelle déjà dans les choses compliquées. Voilà ça qui est déjà là. Voilà ça qu'on t'appelle maintenant aussi. On t'encourage dans quoi ? Tu n'as pas honte d'un bébé comme toi ? Un bébé comme toi, tu fais face à des femmes, à une femme, tu ne sais pas d'où elle vient. Elle a parlé. Quelqu'un porte son pantalon, ça te sert. C'est ce que Dieu t'a envoyé faire sur Facebook ? Est-ce que tu sais que tu peux dire au sang de Jésus que tu pars ? Il y a des hommes de Dieu qui se sont attaqués, qui ont essayé de délivrer des personnes et Dieu n'était pas avec eux. Et ces hommes de Dieu sont morts. Qui t'a même dit que tu dois faire ce que tu fais là ? Et tu persistes parce que tu parles derrière le bon français. Tu es venu sur Facebook, ton visage était noir comme la mamie de Deky. Voilà que ça brille. Ça t'envient déjà. Les sorciers de ton village sont déjà en train de souffler ton cœur. Voilà que tu es belle. Tu commences à mettre le rouge à lèvres. Tu commences à briller. Les sorciers de ton village sont déjà en train de t'appeler. Sors de la sorcellerie. Sors du suicide spirituel. Tu es en train de te suicider là. Et j'ai des enfants. Peut-être que tu es mon cinquième enfant. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser que vous venez parler du spirituel comme ça. Et c'est la dernière fois que je te parle de ça. Tu as dit que tu n'enlèves pas. N'enlève pas toi même là-bas. Dieu a dit à Adam, tu vas mourir. Adam est mort. Nessa Adam, c'est la mort là qui est jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez partager. Nous sommes ici pour redresser et pour élever la parole de Dieu plus haut. Pour amener la sensibilisation. C'est à trop durer. La bassesse et les déviances. L'impudicité, l'iniquité, l'abomination. Abat toutes ces choses. Vive le Seigneur Jésus. Forever. Veuillez partager et veuillez vous abonner. Je vous en prie. Juste un instant pub. Et on se prend après. Ok. Voilà, cher Benguise. Désormais, faites compte franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. C'est le meilleur. Ah oui, hein. Il n'y a pas son deux. Promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofu, MotoGeorge. Village des jeunes au niveau des Tétades. Bien massi, immeuble Express Union. Odja, avant l'entrée du collège Adventiste. Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descente, pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pricing. Parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur. Ok. Vive le Seigneur Jésus, forever. Veuillez partager et veuillez vous abonner, je vous en prie. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Vous savez, après, ils diront que Franco est mou, Franco, c'est un trembleur. Moi, je ne vais pas trop bavarder. Je vais juste répondre. Je vais juste mettre mon commentaire avec une petite histoire. Bon, même pas une histoire, avec une image que j'ai vue sur Facebook. Vous savez que le serpent aime trop les oeufs. J'ai vu une image sur Facebook, c'est que tout le monde a vu cette image, parce que ça a fait le tour du monde. Un serpent qui a avalé deux oeufs. Il a tout fait pour digérer les oeufs, là. C'est comme dire, dans le ventre. Il a tout fait pour digérer ça. Il n'a pas pu. Comme il a l'habitude d'avaler des oeufs et des oeufs. Le gars est arrivé, donc, il a trouvé les oeufs qui n'étaient pas, les oeufs qu'il a l'habitude d'avaler. Il a tout fait et pour finir, il a rejeté ces oeufs-là. Comme pour dire, on ne touche pas à tout. Si tu as les oreilles pour entendre, et ceux qui disent qu'ils peuvent avaler une noix de coco, comme je vous dis tous les jours, ils font parfaitement confiance à l'anus. Dis donc, partagez-nous la vidéo, là. Il n'y a que les sous qui ne vont pas comprendre le message qu'on vient de passer, là. Si tu es nouveau, abonne-toi. C'était le Général Franco, je vous l'offre. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501